Bonjour tout le monde! Comment ça va? Première question, comme d'habitude, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Il y a déjà des personnes qui sont en attente. Donc, ma première question, comme à l'habitude, dites-moi un beau bonjour et dites-moi d'où est-ce que vous nous écoutez aujourd'hui? J'aime toujours savoir où vous êtes dans le monde, puis c'est toujours très surprenant! Il y a vraiment des gens de partout qui nous écoutent. Donc, où est-ce que vous êtes? Écrivez-nous un beau bonjour! Il y a quelle heure par chez vous? Est-ce qu'il neige? Ici, à Sherbrooke, il neige. Ça fait trois jours qu'il neige sans arrêt. On a eu une belle accumulation en fin de semaine. Donc, j'attends de savoir si le son est bon, parce que, parce que, j'ai un nouvel ordinateur, une nouvelle installation. Donc, j'espère que les gens m'entendent, que le son est bon. Super! On a des gens, déjà, qui nous répondent. Marcelo, depuis le Brésil, bonjour! Lionel, fidèle Lionel, qui nous écrit de France, hein, maintenant? Ben oui, t'es en France, toi! Thales, salut! Brésil! Excellent! Donc, on a une belle représentation du Brésil. Ah, voilà, ça vient d'apparaître! Ok! Bonjour, de France! Bonjour, Benoît! Qu'est nos petits crooner? Il neige ici, dans le Colorado. Ok! Ben, génial! Excellent! Ok! Donc, le son a l'air bon. Vous m'entendez? Vous me parlez de la Colombie, du Mexique. C'est super! Ça va très bien, merci! Je suis vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, je n'ai pas prévu de contenu à vous enseigner. J'ai décidé de réserver toute la période pour répondre à vos questions, parce que vous en avez souvent plusieurs. Mais j'ai quelques micro-annonces à faire, micro-annonces à vous faire avant. Premièrement, je veux vous dire merci! On approche les 50 000 abonnés. C'est complètement fou! Je suis vraiment, vraiment privilégiée d'avoir des personnes aussi engagées dans leur apprentissage, aussi passionnées, curieuses. Je suis vraiment fière d'avoir réussi à créer une communauté où les gens partagent, s'entraident, se donnent des ressources, des trucs. Puis, il y a vraiment un partage de culture. C'est vraiment dans mes valeurs. Je trouve ça très important de partager ça. Puis, je me trouve chanceuse, donc, de vous compter dans ma communauté. Donc, merci d'être là. Merci pour le soutien. Merci d'être là chaque semaine. Merci d'avoir regardé les capsules. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Donc, voilà! C'était ma première petite annonce. Il y a plein de gens qui nous écoutent. C'est génial! OK! On continue! Donc, le Super Chat est, comme d'habitude, disponible. Le Super Chat, vous avez un petit icône dans le bas avec un signe de dollar. Alors, si vous souhaitez faire une contribution pour soutenir le projet Ma Prof de français, vous savez que la mission que je me suis donnée, c'est de vous aider à mieux comprendre les Québécois, pas juste en vous enseignant la langue, mais en vous enseignant aussi la culture d'ici. Je pense, bien humblement, être capable de vous produire un matériel de qualité selon vos commentaires. Ça vous aide beaucoup. Je passe beaucoup de temps, je mets beaucoup d'énergie pour sous-titrer tous mes vidéos parce que je pense que c'est la meilleure, meilleure, meilleure façon pour vous de faire des liens entre le français que vous avez appris, le français plus scolaire. Donc, quand vous lisez les sous-titres écrits en français standard puis vous faites le lien avec la façon dont on les prononce plus naturellement, c'est vraiment un excellent moyen de vous améliorer. Si vous n'avez pas encore fait ça, écoutez les capsules en lisant les sous-titres, je vous invite à le faire. Vous allez voir une belle différence. Donc, si jamais vous souhaitez contribuer au projet parce que, c'est ça, les capsules sont gratuites, bien évidemment. Donc, si vous avez les moyens puis vous souhaitez contribuer, c'est toujours apprécié. Et ces sous-là, ça m'aide à faire plein de choses. Juste avant Noël, je me suis acheté un ordinateur. Je vous en avais parlé dans un live il y a quelques mois avant Noël. J'avais besoin d'un nouvel ordi parce que le mien n'était plus assez puissant pour gérer des vidéos comme ça. Donc, j'ai un nouvel ordinateur et là, j'ai investi beaucoup de sous pour faire refaire mon site web. Mon site web, en ce moment, est un peu désuet et pas à mon goût. Fait qu'on travaille avec une firme de Montréal, nouveau logo, nouveau site qui va être beaucoup plus convivial. Puis, il va y avoir un contenu bonifié. Donc, en dessous de chaque capsule, je vais vous mettre plus de matériel, peut-être des listes de vocabulaire ou je ne sais pas. Donc, vous irez voir ça. Le site devrait sortir au mois de mars. Donc, dès le mois de mars, vraiment, il va y avoir un contenu bonifié. Ça va valoir la peine. Donc, le son est impeccable. Génial. Contente. Excellent. C'est moi qui nous dis que ce sont de belles nouvelles. Bien, tant mieux. Oui, ce sont de belles nouvelles. Des beaux projets qui s'en viennent cette année. En parlant de beaux projets, ça m'amène à vous parler du livre « Comprendre le Québécois en trois minutes par jour ». Je vous en ai déjà parlé. J'ai été approchée par les éditions Le Duc, édition française à Paris. Donc, le livre est écrit, le manuscrit a été remis et approuvé. Ça va sortir au mois de mai, si tout va bien. Dans les prochaines semaines, je devrais recevoir le manuscrit final pour en faire la dernière relecture, avant que ça parte à l'impression. C'est complètement fou. C'est un projet. Je ne m'imaginais jamais écrire un livre. Donc, c'est une grande fierté, un grand accomplissement pour moi. Et ça va être disponible, donc, pour vous au mois de mai. C'est un petit livre qui ne coûtera pas cher. Un beau petit livre de poche qui fait un grand survol de plein de choses, à peu près. Plein de sujets que j'ai traités dans les capsules, les formations. Ça va parler de grammaire, de prononciation, de vocabulaire, d'expression, des petites notions de linguistique à gauche, à droite. Donc, vraiment, ça va être un petit livre, là, pas cher de poche, facilement accessible pour tous. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Plein d'amis. Oh, Cécilia! Bonjour! Comment ça va? Cécilia, qui est une collègue prof de français, qui a démarré son école au Brésil et qui, maintenant, vit ici, à Charlebourg. Donc, très contente de te voir, Cécilia. Bien, merci beaucoup. Ça me fait vraiment, vraiment très plaisir. C'est très gentil à vous de dire ça. Georges, bonjour! Rebonjour! OK, donc, si je continue dans mes petites nouvelles, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Étudier avec ma prof de français. J'ai souvent des questions. Est-ce que tu donnes des cours privés? Non, plus de leçons privées pour moi. Sauf qu'il y a moyen d'étudier avec ma prof de français. Je vous en ai parlé souvent. Il y a deux formations qui sont disponibles. Formation Comprendre les Québécois, si vous avez de la difficulté, justement, avec les contractions, la prononciation, le débit des phrases. Donc, si vous voulez vraiment aller, une formation qui va vous aider, point par point, à démêler un peu, à comprendre comment on prononce. C'est vraiment, le but de la formation, c'est de vous donner les outils, parce que je ne peux pas vous enseigner tous les mots et toutes les expressions que vous allez entendre. Il y en a beaucoup trop. Mais je peux vous expliquer le principe derrière tout ça. Donc, en comprenant le principe de la prononciation, vous allez être capable de l'appliquer chaque fois que ça va se présenter. Fait que le cours de compréhension est disponible, Comprendre les Québécois. Il y a une formation en prononciation aussi. C'est une demande que j'avais beaucoup, des gens qui apprenaient le français dans le but de venir s'installer au Québec. Mais ce qui était fait en formation, c'était beaucoup des Européens qui le donnaient. Rien de mal à ça. Sauf qu'il y a des sons qu'on prononce au Québec qui sont, vous le savez, très différents des sons prononcés en Europe. Puis là, je généralise Europe. Bien sûr, il y a plusieurs accents. Même en France, il y a plusieurs accents différents. Mais ça reste quand même une grande classe de français. Puis le français nord-américain est assez différent. Donc, si vous apprenez le français dans le but de venir ici, pourquoi pas déjà travailler les sons, comment ils sont prononcés ici. Donc, la formation Améliorer votre prononciation en français québécois, qui est disponible aussi. Vous trouverez ces deux cours sur mon site maprofdefrançais.ca. Pour le moment, je ne suis pas très satisfaite de la façon, l'inscription des cours. C'est un peu compliqué. Il faut vous créer un compte sur Moodle avant de pouvoir acheter le cours. Bon, on est en train de travailler très fort pour faciliter le processus, pour vous aider à avoir accès plus simplement à ces ressources. Donc, je vous tiens au courant pour ça. Multitome, merci beaucoup. Notre culture et notre fierté. Bravo Geneviève. Ça me fait tellement plaisir. Donc, je devine que c'est un compatriote québécois qui aime mon travail. Bien, merci beaucoup. C'est très aidant. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Le dernier petit truc, si vous voulez étudier avec moi, c'est le Patreon. Donc, sur Patreon, ce que je fais, je crée des exercices à l'aide d'un matériel authentique, un podcast, une scène de film, une publicité, peu importe. Je crée des petits lexiques, des ressources, finalement. J'ai, par exemple, un déneigeur. Tiens, est-ce qu'on a des déneigeurs, des déneigeuses? Georges, qui était là tout à l'heure, c'est un de mes déneigeurs. Mes abonnés Patreon, je les appelle des déneigeurs parce que c'est comme si... Bien là, en plus, les derniers jours, on a une grosse bordée de neige, beaucoup de neige. Donc, je disais que faire une vidéo YouTube, c'est comme ouvrir la porte le matin et voir son entrée de cours complètement pleine de neige. C'est beaucoup d'efforts pour enlever toute la neige. Puis la semaine d'après, une autre bordée de neige. Il faut refaire une vidéo, il faut recommencer le processus encore de zéro. C'est quelque chose que j'adore, vous produire du matériel, mais ça demande beaucoup d'énergie. Donc, mes déneigeurs, mes déneigeuses, c'est l'équipe de gens qui soutiennent mon travail sur Patreon qui m'aident à enlever la neige dans ma cour, semaine après semaine. Donc, j'avais un déneigeur qui voulait avoir des expressions, il dit, moi, je ne suis pas francophone natif, mais ma petite cocotte va à la garderie ici au Québec. J'aimerais connaître les expressions, les consignes qu'on donne à un enfant. Fait que je leur ai fait une petite vidéo où je donne plusieurs consignes, mets pas ça dans ta bouche, on saute pas sur le divan, des choses comme ça, du vocabulaire, des consignes pour les aider. Fait que ça, c'est le genre de matériel que vous pouvez trouver sur Patreon. Si vous êtes là, les déneigeurs, mettez-moi ça dans les commentaires. Hashtag déneigeur, hashtag déneigeuse, on saura vous reconnaître. Donc, Multitome qui est en direct du Lac-Saint-Jean, super! Georges, qui est un des déneigeurs, contente de te voir. Multitome qui a déjà été déneigeur et qui va revenir, super, je vous salue bien bas, gens qui soutiennent mon travail. Voilà! Bien, OK, on est rendu aux questions. Alors, c'était le principal but du live aujourd'hui. J'ai une question d'un déneigeur qui m'a posé en avance, il peut pas être là aujourd'hui, Donald, considère-toi salué, Donald. Donc, Donald voulait savoir si je connais le français Cajun. Alors, la réponse courte et facile, c'est oui, je connais l'existence du français Cajun, les Cajuns qui vivent en Louisiane, qui sont les descendants des Acadiens. J'ai jamais eu l'occasion encore de descendre en Louisiane, aller rencontrer les locuteurs de français Cajun. Un jour, je vais y aller, c'est sûr et certain. C'est trop inspirant, c'est trop enthousiasmant comme projet. Est-ce que je les comprends parfaitement? Ça dépend vraiment. Il y a plusieurs accents, il y a plusieurs régions, puis il y en a qui vont avoir un français qui est beaucoup plus proche du français acadien, que je comprends sans trop de difficultés. Puis il y en a qui, ça va être beaucoup plus éloigné, c'est un français un peu plus créolisé, qui a des mots d'autres langues. Des fois, c'est encore beaucoup, très, très mélangé avec l'anglais. Donc, selon les dialectes, selon la prononciation, je vais plus ou moins comprendre. Alors voilà, Donald, oui, je connais le français Cajun, je le comprends pas toujours à 100%. OK, alors, vos questions, c'est le moment, mettez-moi ça dans les commentaires. Je suis sur le point de terminer mon cours de francisation. J'espère aller à l'université bientôt. Cependant, je dois prendre le TCF pour faire preuve de ma connaissance de la langue. Ah oui, les tests normés, on s'en sort pas. Il y a plusieurs, moi, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup sur la chaîne, mais vous pouvez trouver plusieurs chaînes qui vous aident à vous préparer. Sur Instagram aussi, je sais qu'il y a des comptes, les gens, c'est exactement ça qu'ils font, vous aider à vous préparer pour ces tests-là. Donc, fouille un peu sur YouTube, sur Instagram, tu vas sûrement trouver plusieurs ressources pour t'aider. J'ai enlevé ma petite bannière des questions pour pouvoir voir vos commentaires. Alors, ben, donc, pour continuer la suite, seulement, donc, t'as besoin d'un niveau B1 pour passer. Présentement, je crois que j'ai un A2. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres programmes que je peux prendre pour m'améliorer? Donc, comme j'ai dit, il y a plusieurs chaînes qui vont t'aider vraiment pour te préparer, parce qu'un test, ça ne mesure pas seulement ta compréhension ou ton habilité à parler, ça mesure à quel point t'es capable de performer dans leur structure à eux. Fait qu'être conscient de la structure, savoir à quoi s'attendre, puis savoir un peu comment répondre pour aller chercher les points, ça peut vraiment vous aider. Fait que c'est sûr que continue de t'améliorer, continue d'écouter du contenu en français. Si t'es capable, comme je disais tout à l'heure, de lire les sous-titres, ça va t'aider beaucoup, beaucoup à faire des liens entre l'oral et l'écrit, mais va chercher des ressources, des chaînes qui sont là pour t'aider à passer ce genre de test-là. Je pense que c'est une bonne stratégie pour toi. David. Salut, ça va? J'habite à Sherbrooke. Le français québécois vient d'où? C'est anglais et abénaki. Alors, bonjour, David de Sherbrooke. Moi aussi, j'habite à Sherbrooke. Belle petite ville que j'adore. Le français québécois, c'est pas un mélange d'anglais et d'abénaki, pas du tout. C'est vrai que dans la région ici, les Autochtones qui étaient là avant l'arrivée des Européens, c'était les abénaki. Les langues autochtones n'ont pas laissé énormément de traces dans le français ici, parler au Québec. Quelques mots de vocabulaire, c'est surtout des noms de lieux, des noms de plantes et d'animaux comme le caribou, les atokas, des noms comme kwatikouk. Donc, vous voyez le genre un peu. Fait que ça, c'est beaucoup l'héritage des langues autochtones. Oui, il y a un mélange d'anglais dans le français québécois. On dit beaucoup d'anglicisme, mais en France aussi, ils en disent. Je pense que l'influence de l'anglais, c'est un peu dans toutes les langues du monde, parce que c'est la langue internationale. Fait que le français québécois, finalement, c'est du français de France. Quand les colons sont arrivés, ils sont venus s'installer avec leur langue. Mais là, après la conquête anglaise, les liens se sont brisés entre les francophones d'ici puis les francophones de France. Fait que c'est la langue qui a évolué de façon différente des deux côtés de l'Atlantique, dans le fond. Fait que c'est vraiment le temps qui a fait que les deux variétés se sont tellement, tellement différenciées. Ce n'est pas tellement l'influence des autres langues, mais le processus d'évolution naturelle d'une langue. J'espère que ça répond à ta question. Merci beaucoup, Patrick. Patrick, qui est un ancien des neigeurs, si je ne m'abuse, idée, expliquer ce qui se passe dans l'Assemblée nationale du Québec, un peu opaque pour les étrangers. Un peu opaque pour moi aussi, je vais avouer bien humblement. La politique, ce n'est vraiment pas mon sujet d'expertise. Ce n'est pas un sujet qui m'intéresse particulièrement, malheureusement. Fait que je n'ai pas tendance à me tenir aussi au courant que je devrais. Fait que je ne sais même pas si je ne serais pas la bonne personne pour expliquer comment ça se passe à l'Assemblée nationale. Peut-être un jour, je me taperai les recherches. Il va falloir que ça me tente vraiment beaucoup. Merci de ta compréhension, Patrick. Alors, on continue. J'espère que je vais être capable de répondre à tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. Ça se peut que je perde le fil. Si jamais je vous ai oublié, remettez votre question. Donc, Rémi, je suis arrivée au Québec en juillet, mais j'ai encore de la misère à comprendre ce qu'on me dit. Hispanophone d'origine, j'ai appris le français de France avec un niveau B2. Ça va encore prendre du temps. Ça dépend tellement, je ne suis pas capable de te donner un temps que ça peut prendre. Ça dépend de ton exposition à la langue. Si tu te tiens pas mal juste avec des hispanophones puis que tu parles en espagnol tout le temps, ça va être beaucoup plus long que si tu te fais des amis, tes collègues québécois puis que tu passes beaucoup de temps avec eux, bien sûr. Si tu n'écoutes pas beaucoup de contenu non plus, ça va être plus long. Ça dépend de l'exposition. Ça dépend aussi de ta vitesse d'apprentissage. dans chaque être humain est différent. Il y en a qui apprennent plus vite. Il y en a qui ça prend plus de temps, plus d'efforts. Donc, je ne suis pas capable de te donner une réponse. Juillet, ça fait environ six mois. Il faut être patient. Il faut mettre les efforts, c'est-à-dire, c'est ça, faire un effort conscient pour t'exposer le plus possible, pour parler le plus possible. Si tu as un niveau B2 puis que tu as encore beaucoup de temps à comprendre, probablement que la formation Comprendre les Québécois t'aiderait énormément. Si jamais c'est quelque chose financièrement qui est possible pour toi, je suis convaincue que ça t'aiderait énormément avec la compréhension. Les gens qui ont fait la formation, habituellement, ils me disent entre 20-25 % d'amélioration de leur compréhension selon leur auto-évaluation à eux. Ça peut aller t'aider à prendre une coche de plus. Bonne, salut Geneviève de Croatie. Je voulais te demander si le Québec est un pays libéral ou non, car j'ai entendu que Montréal est une ville très libérale, mais votre président est d'un parti conservateur. On n'a pas un président ici, on a un premier ministre. Encore une fois, la politique, c'est absolument pas mon sujet de prédilection. ça dépend aussi qu'est-ce qu'on entend par libéral. Mon chum, qui est brésilien, trouve toujours que les libéraux ici sont très à gauche par rapport aux libéraux du Brésil. Fait que tout est relatif. Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question-là. Montréal, c'est une ville en plus. Montréal, puis le Québec, c'est deux choses différentes. Ce qui se passe à Montréal n'est pas nécessairement représentatif de ce qui se passe partout au Québec. en général, dans les grandes villes, c'est toujours un peu plus à gauche. Avec les universités, il y a beaucoup de jeunes, des étudiants. Fait que ça va avoir une tendance à être plus à gauche sur le plan politique. En région, c'est souvent plus conservateur. Mais encore là, voilà. Je ne sais pas trop quoi te répondre de plus. J'espère que ça te donne quelques petits cues, comme on dirait, quelques lignes directrices. Qu'est-ce qu'on a comme question? Ça, j'ai déjà répondu. Fille! Bonjour Geneviève! La question linguistique en politique ne t'intéresse-t-elle pas? Oui, dans une certaine mesure. J'ai l'impression que c'est beaucoup souvent très alarmiste, en voulant dire le français va disparaître, le français va disparaître. Moi, je n'ai pas l'impression tant que ça que le français est si menacé puis qu'il va disparaître. Je sais que sur l'île de Montréal, le pourcentage anglais-français, c'est beaucoup plus égal ou plus proche qu'habituellement, en région, sur le territoire québécois, je pense que c'est 80 % de francophones puis peut-être 20 % d'anglophones. Donc, je trouve que ça me semble un peu alarmiste de capoter tout le temps. Alors, voilà. Des fois, j'ai l'impression qu'il faut rester prudent, il faut rester conscient. Mais tu sais, il y a des choses comme des sondages qui font la langue française. Le français n'est pas la langue parlée à la maison par les immigrants. Mais oui, c'est pas grave ça. Si, tu sais, tu viens, je sais pas moi, tu viens d'Inde puis chez toi, tu veux parler en hindi, mais si tu es capable de communiquer en français, le français ici, c'est la langue commune, c'est la langue de la communauté. Quand je vais faire mes achats, quand je vais au dépanneur, quand je vais à l'université, mais si dans leur famille, dans leur maison, les familles veulent continuer de parler leur langue maternelle, moi, je vois vraiment rien de mal à ça. Au contraire, c'est une richesse d'avoir plusieurs langues. Donc, c'est ce genre de truc que des fois, je suis pas tout à fait d'accord. Ils regardent les sondages, le français est en recul parce que c'est moins la langue parlée dans les maisons. C'est sûr, il y a de plus en plus d'immigrants, des gens qui viennent de partout puis que chez eux, ils parlent pas nécessairement français, mais s'ils ont été francisés puis sont capables de fonctionner dans la communauté en français, moi, je vois pas du tout le problème. Alors, voilà. Voilà mon avis. Ben tiens, justement, un anglo de Montréal ici, merci pour ton travail. Bonjour, Curtis, merci à toi pour ton petit bonjour, ça me fait bien plaisir que tu sois là. Salut Geneviève, ma question pour toi concerne un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire un bac en traduction? Qu'est-ce que t'as aimé le plus dans ton programme? Hum, bonne question. Alors, dans ma première vie, j'ai été musicienne, j'ai fait un bac et une maîtrise en saxophone jazz, puis là, j'enseignais la musique à gauche, à droite, j'avais 4-5 petites job-ins en bon québécois, des petits emplois de quelques heures par semaine, il fallait que je cumule les petits emplois. J'étais un peu tannée de l'insécurité financière et tout, j'ai voulu avoir un travail un peu plus sécurisé, sécuritaire, la sécurité d'emploi, donc j'ai dit, ben tiens, j'aime les langues, j'avais déjà appris l'irlandais puis je m'étais découvert une facilité pour apprendre les langues, je parlais aussi déjà anglais, donc j'ai dit, je vais aller faire un bac en traduction parce que c'est une des seules formations universitaires qui après un bac de 3 ans, tu sors puis t'as un métier, tu peux déjà arriver sur le marché du travail. Fait que j'ai fait mon bac en traduction, ce que j'ai le plus aimé, c'est facile, c'est les cours de linguistique. Je trouvais ça tellement fascinant de comprendre comment fonctionne le français, on avait des cours de stylistique comparés, le français et l'anglais, c'est deux concepts, deux façons d'aborder le réel, le monde, très, très différent, l'anglais c'est super concret, le français c'est beaucoup plus abstrait, plus analytique un peu, donc tous ces cours-là de linguistique, je trouvais ça absolument fascinant. J'ai suivi un cours de linguistique du français québécois, c'est ça qui m'a donné le plus de base pour, bien, de tout ce que je vous enseigne dans le fond, c'est beaucoup là que je suis allée chercher ma formation. Fait que c'est aisément ce que j'ai le plus aimé dans mon programme, les cours de linguistique. Aaron, salut Geneviève, dans quelle langue parlez-vous, toi et ton chum? Est-il difficile d'être en couple avec quelqu'un qui a une autre langue maternelle? Comment est ton portugais? Super question! Siro et moi, on parle en français et en portugais. Moi, je parle beaucoup plus en français avec lui parce qu'il comprend parfaitement. Je parle des fois en portugais. Comment est mon portugais? Il a déjà été mieux. Je suis allée en 2019, 2018. L'été 2018, je suis allée au Brésil faire un mois à Rio dans une école d'immersion pour les gringos. Fait que j'ai fait un mois de cours de portugais. Puis là, j'habitais avec une brésilienne. Les copains aussi de l'école, on faisait des sorties. Donc, je baignais en immersion. Je parlais avec Siro à tous les jours. C'était pas encore mon copain à l'époque, mais ça s'enlignait vers ça. Donc, on se parlait par WhatsApp à tous les jours. Je pense que là, mon portugais était en bonne santé. Il était bien en forme, bien en shape, bien entretenu. Depuis qu'on est arrivé ici, bien là, on s'est mis à se parler. Je lui parlais juste en français pour l'aider à s'habituer à la langue. Fait que ça a été vraiment bizarre au début d'ailleurs de passer d'une relation où on se parlait en portugais à la relation où on se parlait en français. C'est comme si j'avais l'impression d'être avec une autre personne. C'était vraiment bizarre. Mais, fait que c'est ça. Pour répondre à ta question, moi, je te dirais que je parle 90 % de français, 10 % de portugais à la maison. Mon chum, souvent, il me parle en portugais puis moi, je réponds en français. Lui, ça doit être... Bien, avec le travail, il travaille en français. Fait que ça doit être 60-65 % de français puis le reste de portugais environ. Puis, est-ce que c'est difficile? Parfois, il y a des difficultés de communication. C'est sûr, c'est une difficulté de plus, mais on y arrive. On me demande de parler un peu plus lentement. Je vais essayer, je vais essayer. Des fois, j'ai tendance à m'emballer et je vais très vite. Je vais essayer de ralentir un peu. Merci de me le dire. Emmanuel qui nous parle de tel avis. Wow! Je te remercie pour les magnifiques vidéos. Je kiffe beaucoup. Je kiffe. Je pense que c'est... En France, c'est de l'argot ou de la langue un peu plus jeune pour dire que ça te plaît. C'est ça? T'aimes ça? Mais comment ça fait que tu kiffes pas les cow-boys fringants? Ça me tue. Quand je vous ai fait une vidéo, une capsule sur la chanson... C'est quoi dans la chanson? L'Amérique pleure des cow-boys fringants. J'ai avoué au début de la vidéo que c'est pas un groupe de musique qui me plaît beaucoup. C'est peut-être une déformation professionnelle. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai étudié en jazz. Donc, j'aime la musique. Ça a l'air prétentieux. Dit comme ça, je veux pas que ça sonne prétentieux, mais j'aime la musique un peu plus complexe harmoniquement. S'il y a des musiciens dans la salle, vous me comprendrez. J'aime des progressions d'accords plus recherchés. Donc, c'est ça. Je trouve souvent que la musique des cow-boys fringants, c'est pas ce qui vient me rejoindre plus. Mais ce n'est que mon avis personnel. Ça ne vous empêche pas du tout d'aimer ça. Je sais que c'est un groupe très, très populaire. Il y a beaucoup de gens au Québec et un peu partout dans le monde qui adorent ce groupe-là. Mais moi, personnellement, c'est pas un type de musique qui me plaît. Désolée! Marcelo, nous avons une petite fille québécoise, 18 mois. J'ai hâte d'apprendre à parler avec elle bientôt. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre avec notre petite fille? Bonne question. Moi, j'adore aussi apprendre avec mes neveux, en fait. Ma soeur a deux petits garçons, Elias, qui a 3 ans, et bébé Julius, qui a 18 mois, lui aussi, il commence à parler. qu'est-ce qu'on peut faire? C'est discuter avec eux des émissions pour enfants. Il y a beaucoup, beaucoup de belles émissions pour enfants faites au Québec. La meilleure, celle qui me vient en tête, c'est Passe-partout. Regardez Passe-partout, c'est disponible sur ici, tout.tv, je pense. Donc, regardez Passe-partout avec les enfants, c'est très, très éducatif pour eux, c'est bon pour les apprenants aussi parce qu'ils parlent plus lentement, c'est des émissions pour les enfants. Donc, c'est ce que je te conseillerais de regarder, de lire des histoires, lire beaucoup. Une des difficultés en français, c'est l'orthographe. L'orthographe française est tellement difficile à apprendre. Donc, quand on lit, quand on s'expose, notre mémoire visuelle peut nous aider à retenir l'orthographe des mots. Donc, lire beaucoup des histoires, inculquer le goût de la lecture à l'enfant, ce sont tous des choses qui peuvent être faites. Merci, Edgar! Merci beaucoup! C'est très, très apprécié, ça m'aide. Saul, bonjour! Est-ce que vous avez pensé à l'idée de faire un podcast? On m'a souvent demandé des podcasts. Bien honnêtement, je n'ai pas le temps. Je suis toute seule pour tout faire avec les vidéos, le matériel à préparer sur Patreon, les formations à écrire, les formations livres, etc. J'ai toujours mille et un projets. Pas le temps de lancer un podcast. Peut-être un jour quand je... quand je... ma prof de français aura grandi puis que je pourrais avoir des employés pour m'aider, peut-être qu'un podcast sera envisageable, envisageable, mais pas pour l'instant. Mais OK, je comprends bien toi et les professeurs de francisation, mais dans la rue, c'est difficile. J'habite à Montréal pour quatre mois. Il y a beaucoup d'anglophones dans mon quartier. Oui, c'est quelque chose que j'entends très souvent dans la classe. Les professeurs, on parle lentement, on articule bien, c'est facile à comprendre. C'est plus facile à comprendre, mais dans la rue, c'est pas ce qui se passe. Dans la rue, les gens parlent naturellement, ils font des contractions, ils parlent vite. C'est encore là où je vous dis, écoutez des séries, mais des séries un peu réalité. Par exemple, M'entends-tu qui est une série qui est disponible sur Netflix. Si vous regardez M'entends-tu en lisant les sous-titres, ça revient toujours à ça, mais à mon sens, c'est la meilleure façon. Il faut trouver une façon de comprendre puis ça vous demande un travail de votre côté. De lire le sous-titre, c'est écrit par exemple « Elle ne veut pas », mais c'est pas ça que la comédienne dit. La comédienne, elle va pas dire « Elle ne veut pas », elle va dire « Elle veut pas ». Fait que c'est à vous de faire le chemin que « Elle veut pas », ça veut dire « Elle ne veut pas ». Fait qu'allez-y un 10, un 15 minutes par jour, écoutez une série où les gens parlent à l'oral normalement en lisant les sous-titres. Pratiquez-vous à faire des liens. C'est vraiment comme ça que vous allez le débloquer. J'espère que ça t'aide, mais OK. Gabriel. Coucou, collègues! Coucou! On a un autre prof de français. C'est quoi le plus que tu aimes de ce métier très gratifiant? Ce que j'aime le plus de ce métier très gratifiant, c'est d'être capable de faire une différence dans vos vies. Quand vous m'écrivez que « Ah, avec ta formation, enfin! » J'ai une participante à Comprendre les Québécois qui a acheté le cours et qui m'a dit « Après avoir fait quelques leçons, j'ai enfin pu aller voir un humoriste. C'est pas facile comprendre un humoriste parce qu'il parle vite les contractions, les expressions, les références culturelles. Puis elle a dit pour la première fois « Je riais en même temps que tout le monde. » Ça veut dire qu'elle comprenait les blagues. Elle avait assez travaillé sa compréhension pour être capable de pogner les jokes, de comprendre les blagues. Puis fait que donc pour elle, c'était le summum, elle était tellement contente. Puis quand vous me faites des témoignages comme ça de ce qui a changé dans votre vie grâce à mon matériel, c'est ça qui me fait le plus plaisir. C'est vraiment ça qui est le plus gratifiant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? « Des chansons actuelles avec une bonne prononciation? » Je ne sais pas ce que tu entends d'une bonne prononciation. C'est que tu ne voudrais pas que ce soit trop informel, trop joual, trop... Donc quelqu'un qui va prononcer sans trop d'accent québécois ou en français un peu plus standard, il y a « cœur de pirate ». Elle est en France, je pense maintenant. Donc elle, c'est pratiquement impossible de reconnaître son accent québécois quand elle chante. Fait que je ne sais pas si c'est ce que tu entends par « bonne prononciation ». Ça risque d'être plus facile à comprendre pour toi. Rémi, « Donc tu penses que la compréhension auditive dépend du milieu socio-économique où l'on se développe pour une personne immigrante? » Bien, je pense que oui parce qu'un milieu socio-économique va venir avec une certaine façon de parler, certaines prononciations, certaines expressions qu'on ne retrouvera pas nécessairement, par exemple, dans un milieu très ouvrier puis dans un milieu plus universitaire. Ça va être différent la façon dont les gens vont parler. Mais encore une fois, c'est une question d'exposition. J'avais un ami cubain qui est arrivé au Québec puis je ne sais même pas s'il a fait des cours de francisation. Il a travaillé dans une shop, dans une usine. Donc, il y a un français québécois et puis c'est comme ça, à force d'être exposé de parler avec ses collègues, il a fini par comprendre ce français-là et adopter ce français-là. Ça fait que c'est tellement drôle. Il parle avec un vocabulaire de « gut shop » mais avec son accent espagnol par-dessus avec des expressions « isacre comme un bûcheron ». C'est très, très drôle d'entendre ça. Ça fait que oui, c'est sûr que le milieu socio-économique va influencer beaucoup la façon de parler mais si tu t'exposes beaucoup, tu vas finir par comprendre et apprendre un peu ce français-là. Natacha, « Quel niveau de français pensez-vous que je dois avoir pour faire une maîtrise? » C'est une bonne question. Tu voudrais faire une maîtrise au Québec ou en France? Pour faire une maîtrise, il va falloir que tu écrives un mémoire. Ça veut dire que ça prend un niveau très avancé. Au moins, c'est un. Probablement, c'est deux parce que ça va être avec un niveau de langue plus recherché, des termes scientifiques, des formules de phrases plus recherchées aussi. Donc, puis en plus de suivre tous les cours en français, ça prend un niveau très avancé à mon humble avis. Mais je te dis ça, j'ai pas la réponse officielle d'une université, c'est mon impression. Donc, à vérifier. Benjamin, je suis musicien aussi et je voulais savoir si vous apprenez la méthode de solfège d'Orémy ou la méthode anglo-saxonne dans notre question plus de musique ici. Nous, dans nos cours de solfège, c'était des d'Orémy-Fassol, mais moi, comme j'ai étudié en jazz, les symboles d'accord, c'est A, B, C, D. Donc, voilà, je ne développerai pas plus là-dessus parce que c'est pas une question sur le français, mais sur la musique. Douglas, du Brésil. Combien de fois par semaine de classe sur italki serait-il idéal pour améliorer mon niveau de B1 à C1 en six mois? Ce genre de questions-là, je ne peux pas répondre honnêtement. C'est sûr que plus tu y vas souvent, plus tes progrès vont être rapides. Je ne sais pas t'es quel genre de personne, je ne sais pas si c'est facile pour toi ou si c'est plus difficile, je ne sais pas si entre les classes tu travailles beaucoup, tu fais les applications, tu en écoutes. Vos résultats sont proportionnels à l'effort et au travail que vous y mettez. donc la réponse, ça va toujours être le plus que ton budget te permet. Si tu es capable d'en faire trois par semaine, tant mieux, ça va vraiment t'aider à avancer plus vite. Des fois, les contraintes budgétaires ne nous le permettent pas, donc vas-y au maximum que ton budget te le permet, je te dirais, parce que six mois, ce n'est pas si long, fait que voilà. Désolée, ce genre de questions-là, c'est très, 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 très difficile à répondre. Gary, pouvez-vous obtenir des fonds gouvernementaux pour votre chaîne et d'autres projets? Je trouve votre enseignement positif beaucoup plus attrayant que les politiciens québécois en colère. Bien, merci, je vais prendre le compliment. J'ai déjà regardé s'il y avait des subventions gouvernementales puis il n'y a rien qui s'appliquait à mon entreprise puisque je ne suis pas un OBNL, je ne suis pas un organisme à but non lucratif. Je suis une entreprise, donc à but lucratif. Le but, c'est que je puisse vivre de mon travail. Donc, les subventions ne s'appliquaient jamais à mon cas, malheureusement. Fait qu'il faut que je vive sans ça. C'est pour ça, c'est pour ça beaucoup que j'ai mis sur pied le Patreon puis honnêtement, ça a fait une différence fondamentale dans ma vie. si je n'avais pas Patreon, je ne pourrais simplement pas continuer à vous faire des capsules comme ça deux fois par mois, ça serait impossible. Samira, je suis enseignante primaire de français marocaine. J'aimerais savoir est-ce possible de trouver une job auprès des services de garde dans les écoles? On manque de monde dans les services d'école ici, on manque de gens, donc je suis convaincue qu'une fois ton visa obtenu, ça ne sera pas difficile de te trouver un emploi, il manque, il manque, il manque de monde, on est en pénurie de main-d'oeuvre. Viens Samira, viens nous rejoindre. Simon, je n'arrive pas à distinguer la différence entre baleine à Montréal et à Québec, veux-tu le dire s'il te plaît? Alors, baleine, ça c'est à l'ouest de la frontière, donc à l'ouest de Trois-Rivières, baleine, baleine, vers Québec, on prononce plus baleine, 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 baleine. La différence, c'est que vers Québec, c'est un « et » qui est plus court, baleine, baleine. Là, je l'exagère, baleine, baleine. Puis comme le « et » est plus long, vu qu'il y a un « n » qui s'en vient après, on nasalise, ça fait que ça devient comme un son « un » de matin ou lapin. Baleine, baleine. Montréal, baleine, Québec. Genre de truc, ça que je vous dis beaucoup dans le cours de prononciation. Si c'est ça que vous voulez savoir, la différence entre comment prononcer les sons avec des exercices, le cours de prononciation vous aiderait assurément. Oussama, bonjour, je voudrais savoir dans le milieu professionnel, on trouve des problèmes au niveau de l'argot de l'accent québécois, je serai un nouvel arrivant le mois prochain. Premièrement, bienvenue, bienvenue en avance. Ça dépend beaucoup dans quel milieu tu vas travailler. Comme je disais tout à l'heure, le milieu socio-économique, le milieu professionnel va faire une grande différence. Si tu vas travailler dans une université, les gens ont été scolarisés plus longtemps, ont fait des études souvent plus poussées, ont lu beaucoup, donc il va y avoir une prononciation, un vocabulaire différent de quelqu'un qui travaille dans un milieu très ouvrier. donc ça peut causer des difficultés dépendamment du milieu de travail, effectivement. Donc j'espère que tu n'auras pas trop de difficultés à bien t'intégrer, mais c'est pas impossible que ça arrive. Brie, ma question est, les Québécois apprécient-ils les étrangers francophones utilisent les expressions typiquement québécoises? Le comprendre est vraiment important, mais les utiliser. C'est une excellente question, Brie, et c'est une des choses que j'explique dans mon livre. Les Européens francophones, quand vous arrivez ici, vous n'êtes pas obligés, parce qu'ils voulaient que j'écrive un livre, « Comment parler québécois en trois minutes par jour? » J'ai dit non, vous n'avez pas besoin de parler québécois. J'ai fait changer toute la collection, c'est parler italien, parler coréen, parler, 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 et mon livre à moi, ça va être « Comprendre le québécois en trois minutes par jour » parce que vous n'avez pas besoin de changer votre accent, on vous comprend très bien. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'utiliser nos expressions. C'est sûr que si un français qui arrive, par exemple, puis qui se met à parler en verlan, puis en argot, ça se peut qu'on ne comprenne pas les mots qu'ils disent. Ça se peut très bien. Et si... Donc, ce n'est pas nécessaire de changer votre accent, ce n'est pas nécessaire non plus d'intégrer à tout prix les expressions, mais moi, personnellement, je trouve ça vraiment sympathique et touchant quand j'entends les expressions québécoises dans la bouche de gens qui viennent d'ailleurs. Puis, ce n'est pas nécessairement de le forcer à tout prix, puis de... Ah oui, il faudrait bien que je dise attache ta tuque avec la broche. Bonjour! Oui, enchantée! Moi, c'est Geneviève. Attache ta tuque avec la broche. Non, le but, ce n'est pas de le forcer absolument, mais à force de vivre ici, il y a des choses, des mots de vocabulaire qui vont entrer dans ton langage, des expressions qui vont un jour sortir naturellement. Puis ça, bien moi, si j'étais toi, je ne me battrais pas contre. Accueille-les! Puis, mais tu n'es pas obligée de chercher à tout prix et de faire un effort pour adopter les expressions, je ne pense pas que ce soit nécessaire. J'essaie de voir... Patrick, Patrick, excuse-moi, qui nous demande un moyen d'éviter que les gens switchent en anglais à Montréal. Oui. Je ne connais pas la solution, c'est quelque chose que vous me nommez souvent. Je veux pratiquer mon français, puis là, les gens entendent mon accent anglophone, puis là, tout de suite, ils vont se mettre à parler anglais. Ce n'est pas pour être méchant, ce n'est pas pour vous empêcher de pratiquer, c'est vraiment plus pour... ça vient d'une bonne volonté, je pense. Ils veulent vous faciliter la vie, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils vous empêchent de pratiquer. Moi, je le dirais. Est-ce qu'on peut parler en français? Ou peut-être insiste, deux ou trois répliques, la personne te répond en anglais. Si toi, tu insistes en français, peut-être qu'elle va comprendre, puis sinon, dis-le. Des fois, ça ne nous tente peut-être pas de s'embarquer dans cette guerre-là si c'est juste pour demander le chemin, mais je n'ai pas de truc infaillible, malheureusement. Alors, MP, bravo pour tes cours, merci. Est-ce que tu ferais aussi les lieux les plus sympas au Québec et au Canada où on peut pratiquer le français? La cabane à sucre, par exemple, c'était sympa. OK, donc plus de capsules sur le terrain. Je note, je note, je note l'idée. Donne-nous des nouvelles, Céline. J'en ai pas, je sais pas, j'en ai pas eu, malheureusement. Désolée, vous êtes sûrement, c'est sûr qu'il y a plein de gens ici qui sont plus au courant que moi de ce qui se passe pour Céline. Morgane, bonjour, selon vous, quelles sont les meilleures villes à vivre dans la province de Québec? Ça dépend vraiment de ce que tu recherches. La plupart des gens vont aller vers Montréal. Moi, je n'aime pas du tout Montréal, mais j'aime pas la grande ville en général. Donc, moi, je suis très heureuse à Sherbrooke. Je trouve que c'est un bel équilibre entre ville et campagne. J'adore Québec. J'adore la ville de Québec. Le vieux Québec, c'est sublime. Donc, si on me forçait à aller vivre dans une grande ville, j'irais probablement à Québec plus qu'à Montréal. Drummondville, c'est super beau aussi. Trois-Rivières, je ne suis pas allée beaucoup. Je ne peux pas. Je ne peux pas vraiment te donner beaucoup d'indications, mais il y a plein, plein, plein de beaux coins. Ça dépend vraiment de ce que tu recherches. Merci beaucoup, Simon. Merci. Très appréciée. Tiens, Simon, je vais répondre à ta question. Je n'arrive toujours pas à distinguer la différence. Ah, mais je l'ai faite, celle-là. Je l'ai répondue. On dirait que mon chat, il recule. Je viens d'accoucher un job. J'imagine que ça veut dire avoir une job dans un magasin de vêtements pour enfants et je me trouve dans une situation de ne pas comprendre les produits demandés. Vous avez des vidéos sur ça. Magasin de vêtements pour enfants. Oui, j'ai la capsule sur la chanson Cotton ouatée de Bleu Jeans Bleu. Note ça, la chanson Cotton ouatée. Il y a beaucoup de vocabulaire des vêtements et la capsule en pied de bas, en pied de bas. Ça va te donner beaucoup de vocabulaire sur les vêtements aussi. Une personne dont je ne peux prononcer le nom. J'aimerais savoir les meilleurs films ou séries québécoises pour apprendre des films. Je vous ai fait une capsule avec cinq films que je recommandais. Fait que tu peux regarder ça. Pour les séries, il y en a plein. En ce moment, Stat à Radio-Canada, c'est une quotidienne. Ça se passe dans un hôpital. Donc, je regarde ça. Sinon, il y avait District 31 avant qui se passait dans un poste de police. Unité 9, c'est un chef-d'oeuvre. Ça ne joue plus à la télé. Ça a passé... C'était à Radio-Canada. Unité 9, ça se passe dans une prison pour femmes. C'est tellement touchant. C'est ça que je te recommande. Unité 9. Qu'est-ce que vous n'aimez pas au Québec? Bonne question. Je n'aime pas que l'hiver soit interminable. J'ai déjà hâte au printemps. J'ai déjà hâte à l'été, mon Dieu Seigneur, que je trouve que l'hiver, c'est long. Ça, c'est une des choses que je n'aime pas. Notre système de santé, c'est pathétique, là. L'accès aux soins de santé. On a beau se vanter d'avoir un beau système de santé gratuit, mais il ne faut pas tomber malade. C'est très difficile d'avoir accès aux soins. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui me gosse du Québec. Oui, le live va être disponible en rediffusion sans problème. Depuis Rome, ma petite question concerne le système de mesure utilisé au Québec. Il paraît que parfois on utilise le système métrique, mais pas toujours. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très difficile pour plusieurs personnes. Alors, en théorie, au Québec, on a adopté le système métrique. En théorie. C'est-à-dire qu'à l'école, on apprend les centimètres, les mètres, les kilomètres, les kilogrammes. Mais dans la vraie vie, informellement, ce n'est pas ça qu'on utilise. on va dire notre poids en livres, on va se mesurer en pieds et en pouces. Il y a... C'est ça. Donc, les deux systèmes cohabitent. Pour la température aussi, c'est un peu le bordel. La température extérieure, c'est en Celsius. La température de la piscine, c'est en... C'est en Celsius ou en Fahrenheit? Non, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est en Fahrenheit. La température du four est en Fahrenheit. Donc, oui, c'est un peu le bordel. Dans mon livre qui va sortir, Comprendre le québécois en trois minutes par jour, je vous ai fait un espèce de tableau des situations. Dans quelle situation on utilise quelle unité de mesure? Je suis mexicaine et j'aime le rock. Pourrais-tu me recommander des groupes rock symphoniques? Québécois? Je ne pense pas qu'il y ait de groupes rock symphoniques au Québec, mais il y a des groupes rock qui ont fait des versions symphoniques. Harmonium, c'est du rock progressif des années 70. C'est excellent. Serge Fiori à la guitare, à la voix. Donc, Harmonium a fait un spectacle harmonium symphonique avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Fait que regarde ça, Harmonium. Un groupe rock, Off and Back, c'est à peu près le groupe le plus emblématique. Off and Back, O-F-F-E-N-B-A-C-H avec Jerry Boulette. Je ne sais pas s'ils ont fait une version symphonique, mais je pense que c'est pas mal ça. Des groupes québécois. OK. Louis le Lobster! Je pense que t'es un cajun, toi. Louis? J'aimerais visiter la Gaspésie. Avez-vous des recommandations sur les endroits à visiter? Oui, moi, je te conseille de faire le tour de la péninsule. Ouais, fais le tour de la péninsule. La route 138 a fait le tour. C'est tellement beau. Ça allonge le fleuve. Tu vas passer par Percé, aller voir le rocher. C'est un incontournable. Mais moi, si j'étais toi, je prévoirais un itinéraire qui fait vraiment le tour de la péninsule. Benjamin, je vais souvent à Montréal en vacances. Je connais beaucoup les expressions. Je les utilise pas, mais si on parle avec, je les comprends. Génial! C'est parfait! C'est qui, Céline? Petit bonhomme, je pense qu'elle me fait une blague. Tout à fait, c'est une blague. Donc voilà, la plus grande chanteuse québécoise qui n'a pas fait le palmarès de Rolling Stones. C'est un peu... En tout cas, on en a entendu parler beaucoup au Québec. J'adore prendre des cours de yoga en français. Ça m'aide à améliorer mon français. Oui, bonne idée. Quand je vous ai fait une capsule, cinq trucs pour vous améliorer, c'est une des choses que j'ai suggérées. Intégrez le français dans votre vie, dans vos activités quotidiennes. Donc, moi, j'aime beaucoup faire du yoga, mais pourquoi ne pas profiter de l'occasion et de faire un cours de yoga en français? C'est une façon de plus d'avoir du plaisir, mais d'être en immersion dans la langue. Donc, bravo Simon, excellente stratégie. Pourquoi la séparation aussi forte entre Gatineau et Ottawa? J'habite à Ottawa depuis septembre, je ne vois pas trop d'intégration entre les deux villes. Bravo pour ta chaîne. Merci. Je ne suis pas allée, moi, j'ai vécu trois mois à Ottawa. Je ne suis pas allée beaucoup à Gatineau. La rivalité, bien, peut-être que c'est la bonne vieille rivalité Québec versus le reste du Canada. Je ne sais pas, je ne suis pas trop au courant de la situation, bien honnêtement, je ne peux pas vraiment te répondre. Désolée. Je vais prendre quelques dernières questions, je commence à avoir mal à la gorge. Harmonium avec un H, harmonium avec un H, Offenbach, tu l'as bien écrit. Tu pourrais parler en espagnol un peu, non hablo espagnol, hablo portuguel, hablo portugais, pero et non hablo espagnol. Desculpe. Désolée. Je comprends, j'ai une compréhension passive de l'espagnol parce que c'est si proche du portugais. Je connais certaines, certaines clés qui me permettent un peu de, par exemple, les en, en portugais, ça va devenir les yon en espagnol. Donc, je connais certaines petites clés qui me permettent de faire des liens, certains mots-clés, mais je ne suis pas capable vraiment de tenir une conversation dans votre langue. Désolée. Morgane, c'est marrant, je travaille comme assistante d'anglais en France et ils appellent Québec City, simplement Québec. Tout à fait, je me suis dit c'est incorrect, Québec est une province, pas une ville. Non, c'est les deux, en fait. Donc, le Québec, c'est la province, mais Québec, c'est la ville. On va faire la distinction, j'habite au Québec, donc, au qui est la contraction de à le, j'habite à le Québec, j'habite au Québec, on parle de la province, donc moi, j'habite au Québec, mais je n'habite pas à Québec, à, suivi de la ville. Fait qu'on ne dit pas Québec City, il n'y a personne qui dit ça ici, c'est vraiment pas dans notre vocabulaire. Jouan, bonjour Geneviève, mon épouse et moi allons immigrer au Québec en mai, je vais travailler à Plaisciville, je trouve que c'est une trop petite ville. Qu'est-ce que tu penses de Victo? Je ne connais pas énormément Victoriaville, je suis allée quelques fois quand j'étais jeune parce qu'il y avait un concours de musique, donc j'allais faire mes solos de saxophone là-bas. Je ne peux pas vraiment t'en parler, malheureusement. C'est sûr qu'il va y avoir plus d'infrastructures, peut-être plus de vie culturelle qu'à Plaisciville. Quand on est dans une plus petite ville, c'est plus difficile de ce côté-là, mais ce n'est pas une région que je connais énormément, le centre du Québec. Désolée. Voilà, voilà. OK, donc je prends une dernière question. Bonjour, merci beaucoup pour votre contenu, il est très précieux. Ma question est selon le système de notation québécois, B1 est égal à quel niveau? Est-ce que j'ai ça ici, l'échelle des niveaux? Où est-ce qu'elle est? Un petit peu. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. L'échelle québécoise est divisée en 12 niveaux. Fait que je pense que B2, c'est le niveau 8. B2, c'est 8, donc B1, ça doit être 6 et 7, je pense, niveau 6 et 7. Mais à vérifier, je ne suis pas convaincue de ma réponse. Merci beaucoup pour ton travail, pour cet aperçu que ta chaîne donne sur le Québec, ta façon de parler français, salutations de l'Ukraine, salutations à toi, bon courage! Bon courage, cher Dimitro. Dimitro? Je ne sais pas si je prononce bien ton nom, excuse-moi. La question de Benjamin m'a fait rire. Non, ce n'est pas ma vraie maison. Alors, je me suis mis ici un décor d'un sublime salon avec un piano à queue. Je rêve un jour d'avoir un beau salon comme ça avec un piano à queue. Je ne suis pas fan du petit jaune sur le mur, je mettrais probablement un beau gris, mais c'est un faux décor. Je trouvais ça inspirant de vous parler avec un piano à queue. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, ça fait déjà une heure, je commence à avoir mal à la gorge. Je voulais vous remercier de votre présence, vous remercier de votre soutien, de votre fidélité semaine après semaine. Si jamais vous aimeriez contribuer à mon travail mais que vous n'avez pas de sous pour un super chat ou un Patreon ou acheter une formation, vous savez que juste mettre les petits pouces sur les capsules, ça indique à YouTube que c'est un contenu de qualité puis ça va contribuer à ce que YouTube partage plus ou diffuse plus les capsules. Si vous vous abonnez à la chaîne, ça montre l'algorithme YouTube que vous aimez mon travail. Partagez les capsules, parlez-en dans vos réseaux, c'est des petits gestes qui ne vous coûtent rien puis qui font une immense différence dans la vie des créateurs donc si jamais vous voulez contribuer, c'est une excellente façon. Donc je vous remercie d'avoir été là, toujours contente de venir vous voir, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit très bientôt. Tiens, les prochaines capsules, la capsule qui va sortir vendredi cette semaine, on va faire un test. Est-ce que l'intelligence artificielle chat GPT sait parler québécois? On va regarder ça. Puis ensuite, j'ai reçu, je ne sais pas si vous avez vu passer sur les médias sociaux, mais j'ai été invitée à l'émission Les Faises-eux de rire animée par Boucardiouf. Si vous n'avez pas vu passer ça, le lien de l'entrevue est sur ma page Facebook. Mais moi, j'ai reçu Boucard sur la chaîne, j'ai fait une entrevue avec lui, super sympathique. Boucardiouf, c'est un immigrant du Sénégal qui habite au Québec depuis 91. Puis c'est un humoriste, un animateur, une personnalité chouchou de Radio-Canada. Donc je l'ai reçu, il nous a fait un petit trou dans son horaire chargé pour venir nous voir sur la chaîne. Une discussion super intéressante que j'ai eue avec lui, donc ça, ça sort en février sur la chaîne, donc ne manquez pas ça. Merci tout le monde, très bonne fin de journée et on se revoit très bientôt. Bye bye!